Le directeur en charge du Moyen-Orient et de l'Asie centrale pour le FMI, J.A. Dazour, s'est exprimé sur la situation actuelle du pays. Il estime que l'Algérie doit préserver la stabilité économique durant la transition politique après la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Pour l'expert du Fonds monétaire international, FMI, la priorité doit être donnée au secteur économique, qui ne doit pas subir l'instabilité politique due aux derniers événements qu'a connus le pays. Il préconise d'ancrer la stabilité dans le moyen terme, en réduisant graduellement le niveau du déficit budgétaire et en évitant toute monétisation du déficit. J.A. Dazour a aussi donné les orientations que doit prendre l'économie algérienne, en insistant sur la nécessité de sortir du secteur pétrolier en diversifiant les ressources économiques. Il a souligné que des réformes structurelles sont nécessaires pour atteindre cet objectif. Il faut rappeler que l'Algérie a signé plusieurs accords avec le FMI dans les périodes de crise économique qu'elle a connues. De son côté le Fonds monétaire international a déclaré à plusieurs reprises soutenir les efforts de l'Algérie visant à augmenter les recetteurs hydrocarbures et à améliorer l'efficience des dépenses publiques. Ces accords prévoient un suivi de l'évolution du secteur économique que les équipes du Fonds réalisent régulièrement en venant s'enquérir des avancées sur place. Ils produisent un rapport chaque année en se basant sur les entretiens qu'ils réalisent avec des hauts fonctionnaires, des représentants de la banque centrale, ainsi qu'avec des représentants des secteurs économiques et financiers et des partenaires sociaux.